Et salut ! Alors oui je sais, ça fait un sacré bail que je suis pas revenue par là, mais aujourd'hui j'avais un petit peu de temps devant moi pour préparer mon mois de décembre, il se trouve que j'étais en plus de ça, bah chez moi, ce qui est un point positif pour pouvoir sortir la caméra et vous faire une vidéo, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais avec la sortie du livre Mon bullet avec Bulldop, j'ai pas mal de dédicaces ces derniers temps, et donc je suis souvent sur les routes, donc j'en profite pour faire mon petit bullet journal du mois de décembre devant la caméra, et c'est parti avec la page d'introduction. Ce mois-ci, c'est le mois de Noël, jusqu'ici, normalement je ne me trompe pas, j'avais envie de faire des petites boules de Noël, bah oui j'ai pas encore fait mon sapin, donc au moins j'aurais fait mes boules de Noël dans mon bullet journal, voilà, excusez-moi du peu. Donc voilà pour les boules de Noël, c'est très très simple à faire, et le fait de faire des petites formes géométriques dedans, moi ça m'a déstressée de dingue, donc si vous avez envie de faire des petits doodles faciles à réaliser, qui vont vous faire du bien, n'hésitez surtout pas à tenter les boules de Noël. Ensuite j'ai pris un peu de temps pour faire du coloriage, d'habitude je les laisse en noir et blanc, mais là j'avais un petit peu envie, bah voilà, de prendre mon temps ce mois-ci, donc voilà ce que ça donne. Alors désolé pour les tombos, je suis en train d'apprendre à faire un petit peu les dégradés, donc c'est pas tip top tip top, mais disons qu'on fait avec les moyens du bord, j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà pour la page du mois, ensuite jeboomais, Je pars sur mon mensuel, donc là j'ai changé un petit peu. Vous le savez, moi j'aime bien couper la poire en deux, en sachant que je vais utiliser une partie pour le professionnel et une partie pour le personnel. Donc là j'avais envie d'essayer la méthode que mon ami Margot nous montrait dans sa dernière vidéo bullet journal. Je vous mets le lien juste au-dessus. Et donc j'ai placé mes jours au centre plutôt que sur la gauche. Et je dois dire qu'après l'avoir essayé, c'est plutôt pratique. Donc je pense que je vais continuer. Petite astuce, quand vous trouvez que vous faites un truc pas top, n'hésitez pas à prendre un petit bout de votre bullet journal pour refaire et coller par-dessus. C'est nickel, vous voyez, ça couvre les petits défauts. Bien que, je le rappelle, le bullet journal n'est absolument pas fait pour être parfait. Donc si vous faites des ratures, ce n'est absolument pas grave. Si vous trouvez qu'il n'est pas très beau, ce n'est pas grave non plus. Pour ma part, cette page-là, je n'en suis pas très satisfaite. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai arraché la page, ou que j'ai changé de carnet, ou que j'ai abandonné mon bullet journal. Ça sert à m'organiser avant tout, à me détendre aussi, mais à m'organiser en premier lieu. On poursuit avec une page un peu en exclusivité. Puisqu'il se trouve que, comme je vous le disais, c'est vraiment la course en ce moment avec la sortie de mon bullet avec Build Up. Si vous ne le savez pas, j'ai sorti un guide pour vous apprendre à vous organiser avec mes petits trucs et astuces. Et donc, je suis en pleine promotion pour le bouquin, donc je suis sans arrêt sur les routes. Et j'ai fait une petite page, une petite double page pour mes dédicaces, que je vous mets donc juste ici. Bref. Du coup, comme vous pouvez le constater, je serai présente au salon du livre Jeunesse de Montreuil, qui a commencé mercredi et qui se termine lundi. Donc, vous pourrez m'y retrouver en dédicace ce samedi de 13h30 à 15h30 sur le stand Flammarion. Puis, dimanche de 16h à 18h, toujours sur le stand Flammarion. Ensuite, pour les autres, vous avez quasiment toutes les dédicaces qui sont là, puisque les autres sont déjà passées. Donc, je vais aller au Mans, à Fribourg, à Rennes, à Genève et à Annecy. Je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations sur ces dédicaces. Sinon, normalement, tout est écrit là-dessus. Dans tous les cas, je vous ferai un petit post sur les réseaux sociaux. Et voilà donc pour cette petite page qui va m'être bien utile pour voir où est-ce que j'en suis dans mes dédicaces. Bien sûr, je n'en suis pas restée là, et j'en ai profité pour me détendre en faisant quelques petits doodles. Donc là, j'ai fait quelques flocons de Noël, le petit doodle par resté chez moi, les premiers flocons sont tombés. Et donc, le doodle flocon, je vous conseille de le faire parce que c'est le doodle le plus simple du monde. Et je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il rend trop bien. Donc, très facile, vous faites une croix, ensuite, vous faites des petits points, vous faites des petits traits. Et puis, voilà, vous verrez votre flocon de neige se faire devant vos yeux. Ensuite, pas de tracker pour ce mois-ci. De toute façon, je n'aurai pas le temps. Et donc, je pars directement sur mes daily. Là, j'avais envie de faire un petit peu, une petite forêt. Je vous avoue que je n'en ai jamais fait de ma vie, mais que je me suis dit qu'un truc comme ça, ça devrait rendre bien. Donc, voilà, j'ai pris des tombos, j'ai pris des stylos, et puis j'ai fait ça à la wall again. Ce n'est pas fait pour être, franchement, très très joli. Mais disons que j'avais envie de me détendre en faisant des doodles encore une fois. C'est super simple à faire. Donc, pareil, n'hésitez pas. Il vous suffit juste de faire un trait. Et ensuite, vous faites n'importe quoi en forme de sapin, tout simplement. Et donc, pour mes daily, moi, je ne les prépare pas à l'avance, mais vous devez le savoir maintenant. En gros, je l'ai fait la veille pour le lendemain. Donc là, on est jeudi, donc ça coïncide. Demain, on est vendredi, donc je sais ce que je vais faire dans la journée. Un autre petit truc que j'aime énormément faire et que vous avez probablement déjà dû voir dans mes précédentes vidéos, pardon, c'est mes préparations pour la valise. Donc, en gros, je dessine une petite valise et ensuite, je mets tout ce que je dois penser à mettre dans ma valise. Franchement, je vous jure ce truc, mais ça me sauve la vie des fois parce que je jette un petit coup d'œil avant de fermer la valise. Et si tout y est, on est bon. Voilà donc pour les daily, donc pas de daily en plus, pas de préparation de daily comme on en voit souvent sur les autres vidéos bugeot, parce que ce n'est pas comme ça que je fais, donc voilà, je ne me suis pas forcée, mais j'espère que ça vous plaira quand même. C'est tout pour cette vidéo. Ah non, dernière petite chose, autre petit conseil, le petit masking tape sur la page mensuelle pour pouvoir la retrouver plus facilement. Voilà. Et voilà, j'ai fini. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bullet journal. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles sur le bouquin. Tout est en barre d'informations si jamais il vous intéresse. Et je vous dis à très très vite, bien sûr, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Allez, salut !